Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet avant de parler du Quintet Plus de ce mardi. Bien entendu on va revenir sur le Quintet de dimanche 30 juin qui a vu la belle victoire de Whispering Dream qui s'est imposée vraiment de belles manières. Vous étiez plusieurs à dénicher le bon gagnant ou plutôt la gagnante puisque c'est une poujiche de 4 ans qui s'est imposée. Du coup on a dû faire un tirage au sort et le sort a désigné Aboubacar Traoré. Donc Aboubacar vous avez gagné un mois d'abonnement au site turf-fr.com au PronoVIP. Pour en bénéficier il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. David arrobas turf-fr.com Vous lui envoyez un mail, vous lui dites que vous avez gagné un mois et il se fera un plaisir de vous le créditer sur notre site turf-fr.com Je vous remercie à tous d'avoir joué une nouvelle fois comme chaque dimanche. Vous étiez nombreux à tenter votre chance. Quand il y a un gagnant qui est favori c'est toujours pareil, il faut faire un choix. C'est le hasard qui a décidé du gagnant. En tout cas on essayera de remettre ça dès dimanche prochain. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi 2 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. Une belle réunion qui nous attend malheureusement. Les belles courses n'ont pas réuni assez de partants. C'est donc le prix Jean-Michel Bazir qui porte bien son nom d'ailleurs. Ce prix qui sera la 7e course du programme qui sera support de Quintet prévue à 18h. Des chevaudages en 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 190 000 euros. Ils ne sont que 14 au départ de cette course disputée sur 2950 mètres avec des chevaux intéressants au départ. C'est vrai que ce n'est pas forcément des foudres de guerre mais on a quand même des chevaux de qualité. C'est vrai que c'est le prix Jean-Michel Bazir. Je disais qu'il porte bien son nom parce que mon favori c'est tout simplement Jean-Michel Bazir. Dans cette épreuve il sera associé au numéro A13 Guay Matin. Un cheval qui vient de décevoir quelque peu autre montée mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui a montré des moyens à l'attelage. On le connaît bien ce pensionnaire de Guillaume Gillot qui a parfois compromis ses chances dans le parcours. En tout cas ses dernières sorties montrent qu'il est un peu plus sage surtout à l'attelage. Il est bon droitier. Ça il n'y a pas de soucis. Et puis l'engagement est excellent. Non seulement il n'y a pas les 7 ans mais en plus c'est l'un des plus riches au départ. Déférer des 4 pieds confié au multiple sul qui dort Jean-Michel Bazir. Franchement il n'y a rien à acheter avant le coup. S'il fait sa course il ne devrait pas taper loin. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10 Géronimo Fuego. J'adore sa candidature. J'aime beaucoup Olivier Raffin. C'est un homme qui présente ses pensionnaires très souvent à bon escient. Et Géronimo Fuego vient de s'imposer du côté danger. Non seulement ça prouve sa forme mais aussi son attitude corde à droite. Et puis surtout il battait des concurrents de 7 ans. Hazard, Hermès Express, Holding Girl. Donc un cheval qui n'aura pas les 7 ans sur sa route. Qui est bien engagé. Qui est déféré des 4 pieds. Et puis son entraîneur qui fait le déplacement uniquement pour lui. Franchement ça sent bon. S'il y en a bien un qui semble capable de battre Gématin. C'est ce numéro 10 Géronimo Fuego. Ensuite j'ai retenu en troisième position le 5 Gavroche de Letton. Rien à reprocher. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds. C'est un lion en 5 sorties. Déféré des 4 pieds cette année. Il compte 3 victoires. Une deuxième place et une quatrième place. Il vient de s'imposer en plus sur l'hippodrome d'Amiens. C'est un excellent droitier. Auparavant 4ème sur l'hippodrome de Vichy. Franchement il a tout pour plaire. Bruno Boccan s'entend parfaitement avec lui. Pour moi c'est la troisième base de ce quinte. C'est vrai qu'avant le coup j'ai l'impression que les favorites sont vraiment très solides. Et ce numéro 5 en fait partie. Ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro à 7 Gagneur. Je l'aime beaucoup Gagneur. Encore un cheval de 8 ans qui a montré de la qualité. Alors dernièrement du côté des Comois. Il ne faut pas le condamner sur sa 10ème place. Il vaut beaucoup mieux que ça. Auparavant il avait très bien couru à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Vincen. Notamment l'avant-dernière fois. Il terminait deuxième d'une course bien composée. C'est un super finisseur, un Gagneur. Alors c'est vrai qu'on le voit plus souvent corde à gauche pour ses sorties. Maintenant il a quand même des références corde à droite. Et puis la longue ligne droite de Vichy jouant à sa faveur. Il est peut-être ferré mais il a déjà prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette configuration. Donc ça ne m'inquiète pas. Fabien Georges a effectué le déplacement également pour l'occasion. Et c'est vrai qu'il a deux représentants du côté de Vichy mardi. Il y en a un qui n'a l'air d'avoir aucune chance. Et celui-là pour lequel à mon avis il faudra accorder un large crédit. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro à 6 Glicinabella. Glicinabella voilà je la retiens seulement 5ème. Je pense que la vraie Glicinabella doit lutter pour la victoire maintenant. Elle m'a un petit peu déçu du côté de Pontchâteau. Elle n'est seulement que 12ème auparavant. C'était vraiment très bien du côté du Croiser-la-Roche où elle terminait 2ème. Encore avant elle terminait 4ème. Argentin montrant qu'elle était capable de bien faire corde à droite. Voilà maintenant on connaît Jean-Paul Marignon. C'est un homme habile. Il fait le déplacement, déférait des 4 pieds. Elle doit remettre les pendules à l'heure. Elle ne m'a pas trop rassuré en dernier lieu. Mais c'est une jument qui est dans sa catégorie. Et qui en théorie détient une belle chance. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Mais je n'en ferai pas une base. Parce qu'elle a un petit peu quand même laissé l'épargneur sur leur fin la dernière fois. Ensuite y retenu en 6ème position le numéro 11 Falco de Nouville. Ça peut être un bel outsider Falco de Nouville. Il a vraiment des références à faire valoir. Déjà c'est un cheval régulier. Mis à part une disqualification de l'avant-dernière fois. Il est toujours à l'arrivée quasiment. Parfois 6, 7, 8ème. Il n'a pas toujours de la marge. Mais il vient de terminer 5ème sur l'hippodrome de hier. Face à des chevaux de 7 ans. Les 7 ans qui ne sont pas de la partie. J'ai même vu qu'il a déjà rivalisé avec des 6 ans. En courant. C'était sur l'île sur la sorte. C'était le 20 avril. Battu par un concurrent de 6 ans auquel il rendait 25 mètres. Donc un cheval qui est quand même capable de bien faire face à ses cadets. Là il n'y a ni les 6, ni les 7 ans. Il y a les 8 ans certes. Mais il est bien engagé. Et il est déféré des 4 pieds. Pour moi ça doit suffire à prendre une place. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 4 Philuzita présenté avec la confiance de son entourage. En même temps il vient de s'imposer à Jean-le-Passage dans un lot qui tenait la route. Il battait 8, Fox, Papa, Tango. Alors certes il n'y avait pas les 7 ans. Mais là non plus ils n'y sont pas de la partie. Mais voilà il est clairement dans sa catégorie. On effectue le déplacement. Malgré ses 9 ans il a de beau reste. Et je pense qu'en étant ferré il est bien mieux. Et en tout cas il a montré qu'il était capable de bien faire dans cette configuration. C'est pour ça qu'il confie un de lui accorder un large crédit. Autant qu'il est associé à Pierre-Riverva. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 12 Granit du Ferren. Qui a déjà fait le déplacement du côté de Vichy. Laissez-moi voir les statistiques. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Mais ça s'est quand même plutôt pas mal passé dans l'ensemble. Oui même les bonnes statistiques sont plutôt bonnes. Même j'ai envie de vous dire. Mis à part une 8ème place il a toujours terminé à l'arrivée. Donc un cheval qui se plaît sur ce parcours. C'est vrai qu'il n'a pas forcément convaincu la dernière fois. Mais il était ferré. C'était certainement une course de préparation. En vue de cet objectif pour lequel il fait le déplacement. Donc attention Laurent Laudren qui sait viser ses courses. Même si je préfère lorsqu'il est confié à un pilote. Je suis sûr que son entraîneur va très bien s'en tirer. Et qu'il est capable de prendre une place. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 3 Féline de Lavaux. Une jument qui vient de nous assurer de sa forme. C'est vrai qu'elle avait couru 3 fois de manière assez moyenne. Notamment la dernière fois. Mais là elle vient de s'imposer sur l'herbe d'Herbray. Donc une jument en forme qui fait le déplacement également. Alors certes elle n'a pas forcément trop de marge. Mais ça doit pouvoir suffire à prendre une place. En tout cas pour moi c'est juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 10. Le 5, le 7, le 6, le 11, le 4 et le 12. Et en cas de non partant le numéro 3. Vous l'aurez compris pour moi les favoris sont très solides. Que ce soit le 13, le 10 ou le 5. Pour moi ce sont 3 très bonnes bases. Au départ de ce Quintet. Voilà derrière 6, 7, 6 et 11. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que les favoris sont solides. Il n'y a pas grand chose à inventer. Même s'il peut y avoir un ou deux petits outsiders. A mon avis ça ne va pas chiffrer très haut. Si les favoris font leur course. Ce qui me semble être envisageable. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite loge. Pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve demain. Ce sera du côté d'Anguin. Une nouvelle fois en compagnie des Trotter. Mais en région parisienne. D'ici là je vous souhaite une excellente journée. Et de bon jeu à tous. Bye bye.